Bonsoir à tous, aujourd'hui. On commence tout de suite par traduire, on expliquera ensuite. Rabbi Shmael Omer, Rabbi Shmael nous dit trois pierres, posées une à côté de l'autre, donc côte à côte, et à côté d'une avode d'Azara qui s'appelait Marculis. Alors ces pierres sont assurotes, elles sont interdites à en tirer profit, on n'aura pas le droit de les prendre pour en faire quoi que ce soit. Ushtaïm, par contre, si on en trouve deux uniquement, alors mutarote, elles seront permises, on ne dira pas qu'elles viennent de Marculis. On va expliquer tout de suite c'est quoi, d'abord Shminila Mishnah, comme ça on s'est acquitté des mots, Tandis que Chachamim nous dit, Si elles ont l'air, elles semblent venir de Marculis lui-même, alors elles seront défendues interdites. Tandis que si on constate qu'elles n'ont pas l'air de former une seule entité qui a occasionnellement été séparée, alors elles seront mutarote. Donc on explique un petit peu de quoi on parle. D'abord Marculis, c'est le nom d'Unavodazara, qui consistait, alors Marculis il y en a qui d'abord, ça va porter dans le Barthénoir, déjà regardez dans le premier mot, il nous dit Marculis Shmavodazara Nikla Bilchonam Mercuris. Apparemment c'est lié à Mercure, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, avec Mercure spécialement, qu'est-ce qu'il y a là, et elle est Al-Sukharim, mais il rapporte du secret d'Israël apparemment, la croyance, l'idée de cette croyance, c'était de croire que c'est elle qui donnait la force à ceux qui voyagent et qui font du commerce. Et concrètement en tout cas, le principe de Marculis, ça consiste à prendre trois pierres, qu'on met deux, une à côté de l'autre, et une troisième pierre au-dessus. Ça c'est ce qu'on va appeler un Marculis Gadol, c'était la manière de le servir, et l'usage il était de disposer ces trois pierres, et après tout celui qui passe à côté, il prend une pierre, et il lui jette dessus. Et c'est comme ça qu'on servait cet Avodazara. D'accord ? C'était son service. Maintenant, ça, il y a entre parenthèses dans le Tigris Israël, nous rapporte que c'est un rapport, ça représente, c'est pour lui donner une allure d'homme, avec une tête et les deux bras, essentiellement, qui est l'essentiel du corps en fait, le côté droit, le côté gauche, ça représente l'homme, je ne sais pas exactement ce que ça implique, ce n'est pas mon problème, on est pas en train de faire de la philosophie de païens. Mais concrètement en tout cas, la question maintenant est de savoir, lorsque vous allez voir qu'il y a un Marculis, et juste à côté on va voir qu'il y a trois pierres qui sont posées, comment considérer deux ou trois pierres ? Comment considérer les pierres ? Il faut savoir, tout d'abord, si elles font partie de l'idole, on les a prises pour en faire l'Avodazara, alors le fait de les avoir disposées, ce sera de l'Avodazara, le fait d'avoir pris la pierre et de l'avoir jetée dessus, ça fait que maintenant c'est une petite crevette l'Avodazara aussi, ouais, donc ça devient interdit à en tirer profit des pierres. Ce qui se passe, c'est qu'on a une discussion à partir de quand on va considérer que ça provient de Marculis. On va commencer par Kramim, c'est les plus simples. C'est la suite d'Amichna qui nous dit, « Chez Nirot et Mouassourot, si elles ont l'air de faire partie d'une seule entité que Bémikré, elles sont tombées par terre, par exemple on constate qu'il y avait trois pierres, on n'était pas logique de mettre que trois pierres, on pouvait en mettre beaucoup plus. On remarque qu'il y a trois pierres, et puis on remarque que la pierre qui est à côté, qui a une coudée ou une demi-coudée, comme ça c'est rapporté dans nos sauts, a une coudée ou une demi-coudée, il y a une pierre qui est tombée par terre, elle a l'air d'être tombée uniquement d'elle, apparemment elle faisait partie, il y a quelqu'un qui est passé, qui a mis un coup sur elle, donc la pierre est tombée par terre, de ce fait on n'a pas le droit de tirer un profit de cette pierre, parce que ce sera de la Vaudazara. Et ça, même s'il y a une seule pierre, ou s'il y en a deux, tandis que si les pierres qui sont disposées, elles n'ont pas l'air d'être tombées directement de cette Avodazara de Marc-Houlis, donc c'est des pierres qui se retrouvent à côté, il n'y a pas de raison de supposer qu'elles viennent du Marc-Houlis, donc on aura le droit d'utiliser ces pierres, si on veut les prendre, on a besoin pour caler quelque chose, on aura le droit de prendre une de ces pierres selon Chachamim. Rabi Ishmael, maintenant on revient dessus, il nous explique quelque chose d'autre. Rabi Ishmael, on nous dit, écoute, non, si tu vas trouver qu'il y avait un Marc-Houlis, ce qu'on a expliqué qu'il y a deux pierres avec une au-dessus, ça s'appelle un Marc-Houlis-Gadol. Il faut savoir qu'à partir du moment où il y a un Marc-Houlis-Gadol, alors l'usage il est de même mettre à proximité, à partir de quatre amotes, donc deux mètres, quatre coudées, une coudée ça fait l'équivalent de 50 cm, 50 à 60, donc si tu vas trouver des pierres qui seront aussi disposées à côté, tu vas trouver trois pierres qui sont disposées avec une certaine régularité, même si elles n'ont pas de rapport avec le premier Marc-Houlis, il faut savoir que l'usage il est qu'à côté d'un grand Marc-Houlis, on fait des petits Marc-Houlis. Et les petits Marc-Houlis, alors il n'est plus nécessaire de mettre une pierre sur deux autres pierres, même si elles sont une à côté de l'autre, alors ça aura un statut de petit Marc-Houlis, ça prendra un statut de Avodazara qui sera défendu à en tirer profit. D'accord ? On fait ça dans les mots. Si tu trouves trois pierres qui sont une à côté de l'autre, attention, à côté d'un Marc-Houlis-Gadol, dans les deux mètres, dans les quatre amotes, ça apporte dans le Vartanoir ici, alors à sous-rot, elles seront interdites à en tirer profit. Par contre, mais si tu n'en trouves que deux, alors ce n'est pas Marc-Houlis, donc elles seront permises. Alors, Ramim ou Mim, tandis que Ramim nous disent « Shani-Rot-Imo, à sous-rot, si elles ont l'air de provenir du Marc-Houlis, qu'elles sont à l'intérieur d'une ama ou même une demi-ama, comme ce qu'il nous dit le tos-sum, toi, mon nom de tos-fot, à sous-rot, alors ce sera interdit. Par contre, on fait « Shani-Rot-Imo, à sous-rot, mais si elles n'ont pas l'air de venir d'elle, parce que par exemple, elles sont plus loin, il n'y a pas de raison de dire que ça provient forcément du Marc-Houlis, alors elles seront permises, parce qu'on ne supposera pas qu'ils ont fait un Marc-Houlis-Katan à côté d'un Marc-Houlis-Gadol, apparemment, selon Ramim, ça n'existe pas le Marc-Houlis-Katan, tout simplement. C'est rapporté dans le partenariat, puisqu'on a du temps de venir, on n'est qu'à le faire très rapidement. Le Dibor Amatril qui commence par Betsad Marc-Houlis. Betsad Marc-Houlis, on est en train d'expliquer, selon Rabbi Ishmael, qu'on le retrouve dans les quatre amotes à l'extérieur des quatre amotes de Marc-Houlis. Que les pierres, elles sont loin de ce Marc-Houlis, et qu'on sait pertinemment qu'elles ne sont pas tombées de la Vodazara de Marc-Houlis. Au Béak, la Mara-Bishmael, des Chalot-Shamanim sont dans un cas pareil, car la Bishmael nous a dit que trois pierres se sera défendues. Pourquoi ? Parce qu'on a une règle. Marc-Houlis, il faut nécessairement trois pierres. Voici une Marc-Houlis-Katan, Betsad Marc-Houlis-Gadol. On a l'usage, les païens avaient l'usage de faire un Marc-Houlis-Katan à côté d'un grand Marc-Houlis-Gadol. Marc-Houlis-Katan, c'est les trois pierres disposées sans les mettre une sur l'autre. Marc-Houlis-Gadol, c'est qu'on les dispose deux sur une. Donc dès que tu as fait le grand, tu fais le petit à côté. C'est ce qu'on vient d'expliquer, qu'un petit Marc-Houlis est fait à côté d'un grand Marc-Houlis, alors on ne se soucie pas de mettre une pierre sur deux pierres. Et Rabbanane pense qu'on ne fait pas un petit Marc-Houlis à côté d'un grand Marc-Houlis, il car, de ce fait. Si les pierres ont l'air de provenir de lui, qu'elles sont très proches, dans une grande proximité, il est allé de soupçonner que c'est tombé de lui, alors qu'il y en ait deux ou qu'il y en ait trois, ce sera à Sour, même s'il n'y en a même qu'une en réalité, c'est expliqué dans le Tosat-Turk-Tov. Et par contre, si elles n'ont pas l'air de provenir de lui, elles seront permises à en tirer le profit. et je vous souhaite une journée pleine d'assalachat.